L'Union Européenne a choisi d'investir très fortement dans ce secteur. Alors l'intelligence artificielle, on a vu, c'est un tsunami. Et on n'arrête pas un tsunami avec une dique. En revanche, on peut agir et on peut être acteur. Alors c'est vrai qu'il y a un débat. On a tous vu ce que ça pouvait être l'intelligence artificielle. On a vu le pape en doudoune. On a vu l'arrestation de Donald Trump alors qu'elle n'était pas faite. Donc on voit combien ça peut créer des fausses informations. Ça peut remplacer des choses qui existent, des gens même. Donc le temps n'est pas à l'interdiction. Le temps, il est à établir des zones de risque sur son utilisation pour savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas du tout. Comme par exemple les systèmes de notation sociale qui existent en Chine et que nous ne voulons pas voir dans notre continent. Pour ça, il faut investir massivement dans ce secteur. Et puis l'Union européenne légifère actuellement sur l'intelligence artificielle. Et nous avons un texte très important en cours qui est l'acte sur l'intelligence artificielle. Donc ça, l'Union européenne s'en occupe. Et dans le courant des quelques mois, ce sera voté au Parlement européen. L'intelligence artificielle permet d'être beaucoup plus précis sur les diagnostics et donc de mieux traiter les malades. C'est un véritable atout aussi quand on va parler de mobilité. Pour les voitures sans chauffeur notamment, elle peut nous apporter beaucoup. C'est pour ça que l'Union européenne a choisi d'investir très fortement dans ce secteur. Merci l'Europe d'avoir été le premier continent à réguler l'Internet.